un retour au boulot drôme du pontet pour vivre ensemble la seconde demi-finale nous sommes dans les doublettes toujours avec une partie qui oppose choupé et loi pour le star master barbizon à la bru et la masa pour bassin et vous le voyez ce sont les parisiens qui sont devant les parisiens les joueurs du star master de barbizon 6 à 2 on débute la sixième mène daniel une partie très serré avec michel loi et d'idées choupé qui font bien évidemment figure de favori mais il y a plus qu'une très belle opposition en face oui c'est certain les joueurs qui leur sont proposés ce sont quand même des joueurs de qualité en l'occurrence pour ne parler que du plus petit qui lui le plus titré puisque abdel la masa le plus grand que le connaît de un petit peu moins du fait que c'est un bordelais qui je n'ai pas les déplacements un roman la brue vous le connaissez bien vous l'avez eu en équipe de france espoir qu'on a déjà effectivement la brune ludo la brune c'est un garçon extrêmement à droit intelligent dans le jeu consciencieux dans tout ce qui fait et qui apporte à une équipe quelque chose de crédible le voici à l'écran puis là on découvre un de ses coéquipiers c'est eric grand voie n'est regarder les grands voie n'est il est blessé il a été titulaire lors de tous les tours de coupe de france avec cette équipe il a eu la malchance le malheur d'avoir un petit accident du travail il a pris un poids de 400 kg sur le pied et donc c'est un spectateur qui suit son équipe aujourd'hui c'est bien malheureux pour lui parce qu'il soit tellement à participer c'est vrai le voir assis sur la chaise ça me paraît un petit peu difficile à supporter on arrive au moment au mauvais moment entre qui mais c'est la première boule banquier dans cette part oui j'ose pas j'ose pas vous dire le titre qu'il avait conquis parce que le jeune ludo la brue a été quand même champion du monde juniors de 98 et l'année qui suivait a été médaillé au jeu méditerranéen médaille d'argent quand même donc c'est pas c'est pas un petit joueur c'est un joueur de tout premier plan et on vient d'apercevoir au passage injuste auparavant le coach de cette équipe de bassins le voici monsieur roger montienne allez dos on va rappeler les enjeux de cette demi finale bouchonne bravo vieux mais les enjeux de cette demi finale daniel on l'avait annoncé en début d'émission on va le rappeler un petit peu le même problème même problématique que dans la demi finale précédente l'équipe du star master mène très largement à l'issue des têtes à tête 10 à 2 et en cas de double succès de succès donc dans les dans les doublettes sont suffisants pour se qualifier pour la finale pour les coéquipiers didier choupé oui tout à fait ils ont réussi à sortir 5 tête à tête qui leur porte le score à 10 à 2 à la sortie et là deux doublettes leur suffisent pour que je sois qualifié pour demain sans passer par l'hydrique on peut y tirer le bonheur de la table master barbizon qui pour arriver en demi-finale c'est des faits de l'équipe de la pétanque sableise les sables de l'homme tandis que de leur côté les joueurs de bassin ce sont venus à bout de strasbourg en quart de finale à droit je pense que c'est la mène qui va faire la différence garçon qu'on connaît bien entraîneur de l'équipe de france championne du monde c'est également entraîneur et le coach du star master barbizon alain bidot 2 6 6 tiers de vous 33 si tu tiens de moule 33 c'est vrai que pour nous dans cette partie l'inconnu c'est abdel damazar parce qu'on connaît le niveau des trois autres est-ce que lui va pouvoir élever son niveau de jeu pour se mettre au niveau de la chouper et loi malheureusement sa première boule tirée il n'a pas démontré là il faut qu'impérativement les deux boules qui sont à venir là pour éviter de prendre une grosse mène et que la différence se fasse systématiquement un tiré au bouchon il est droit mais court il mène qui peut s'avérer être compliqué allez c'est un mène dans le bouchon il mène où ça risque de dépasser les 10 points c'est dommage parce que le départ des parties en six mènes et le star master a marqué que six points ce qui veut dire que les toutes les mains n'ont été accrochés et qu'en définitive je risque pas de sur une petite erreur ils vont peut-être perdre le bénéfice de tout leur effort qu'ils ont produit jusqu'à maintenant malheureusement on va dire qu'on a eu le nez creux parce qu'on arrive sur une mène qui peut être un tournant de match déjà tout à fait c'est magnifique et là ça va faire cher forcément ça fera un minimum de cinq points ah il faut pas laisser debout la didier chouper sur une distance à 8 mètres très dangereux surtout quand ils sont voilà il n'y a plus rien rien il suffit de les poser aux pieds c'est fait on dit on dit toujours il n'y a plus qu'à la jeter quoi voilà il n'y a pas de précaution à prendre rien du tout et d'ailleurs vous allez bien ça va monter à 11 tout ça et grosse grosse mène inscrite par chouper et lois face à la masse à la bru avec une équipe le bassin ce qui est un petit peu craqué sur cette mène daniel bassin c'est dans la région de bordeaux on va rappeler en 2004 l'équipe de massin ceci avait participé à la finale du tournoi des villes c'est quand même une équipe de forte composition avec de bons joueurs individuels collectivement ils jouent peut-être un peu moins bien mais individuellement ils ont la possibilité de pouvoir bien faire 11 à 2 pour barbison face à bassin dans cette doublette alors que l'on débute la septième mène chadelois champion du monde sa compagne et on vient en famille il ya les supporters qui sont là et se déplacent jamais sont ses supporters c'est vrai qu'il ya toujours une belle colonie de supporters et le master de marmison mais le mérite ils sont sont intéressants à suivre ce sont des joueurs de qualité donc à partir de là les gens qui aiment les boules et voir bien jouer aux boules je crois qu'il faut suivre ces équipes là et non que le mérite pour eux star master qui est une des grosses équipes françaises mais qui n'a jamais accroché la coupe de france à son palmarès au lieu qu'ils aient fait c'est peut-être lors de la victoire de montluçon à moulins il y a deux ans à demi finaliste ça sera peut-être pour cela alors en tout cas on se disait par rapport à la texture du jeu et du terrain daniel qu'il était difficile de les envoyer michel doit est en train de nous prouver le contraire à lui il nous démontre une force terrible c'est un garçon formidable à l'envoi dans n'importe quel terrain c'est un garçon il est capable de vous coller une boule au bouchon à 10 mètres à 6 mètres dans n'importe quel terrain un garçon très dangereux la masa pour bassin ce qu'on a vu très bien pointé dans cette partie oui oui c'est bien c'est très très bien ce qu'il fait soit un petit peu énervé d'avoir fait ses cinq fois malheureusement elle peut être en colère quand on joue comme ça une mène qu'on passe à travers quand on a de l'avance c'est pas grave quand on a des retards c'est difficile à supporter surtout quand on a le sentiment d'être un petit peu passé au travers alors que on est vraiment la route dans cette partie c'est manqué pour Didier Choupé bien rarement deux fois de suite et avec un palais un appui ce qui n'est pas négatif puisqu'il fait jouer l'adversaire ça lui donne toujours sa boule l'avant joker bien réussi oh miracle mon dieu fait bien ça agace l'adversaire ça non oui ça agace un peu oui oui ça agace un peu mais enfin ils sont largement devant ils prennent ça avec le sourire c'est bien c'est sportif oh la la magnifique un modèle du genre ah oui il est sublime ce carreau et en plus de bouchonnés pourtant comment voulez-vous qu'il ait pas de supporteurs quand on voit ça et trois par terre c'est agréable de voir des gens comme ça je veux vous ah et la masa qui va essayer d'embouchonner de faire un devant de boule ce qui les sauverait de la main parce qu'ils sont pas bien du tout avec trois points sur le tapis c'est bien joué encore il est en face de la boule de Didier Choupé et là ça va être tout michel bois de tirer un petit moment qu'il n'a pas tiré sa jeune michel m ça n'empêche rien mais l'un contre derrière il a cassé son point donc il y en a toujours plus que d'autres mais vraiment belle frappe surtout que le bouchon a été avancé d'un mètre c'est qu'il porte à 10 mètres 10 bons mètres on est très très loin là mais bon oh mais non je vais être capable d'être entré ici ah il est devant c'est qu'il fait chaud il y a chaud il y a une autre doublette intéressante à suivre de haut niveau là-bas c'est bien joué avec Eric Sirot associé à Claudie Webel qui rejoint le Starmaster Barbizon après un passage éclair du côté de Clermont-Ferrand la saison passée opposé à Valéjo et Lofty Lamazin allez Labru pour sauver la mène il faudrait bien c'est pas bon ça ça va je pense non ça va pas il est pas d'accord il est chouper mais non c'est oh puis c'est catégorique il a hauché la tête il a dit oh non 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 ça peut pas aller ça non 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 franchement de ce côté oui c'est pas mon genre de truc je sais bien c'est bien essayé il y en a deux là il y en a deux je vais envoyer avec pour Didier Choucou il y en a deux tu peux me donner un coup de main Didier ? c'est bon je crois bien que Ludovic a raison de faire vérifier si le deuxième point est rentré sinon ça va l'obliger à jouer dans les deux boules sachant que Michel Noy n'a plus qu'une boule en main donc s'il rentre à deux il faudra qu'impérativement Michel gagne le point et ils sont à 11 alors allez les deux essaye de le gagner si tu peux il y en a qu'un alors il doit y aller il peut pas gagner si je rentre en deux ouais si tu veux si t'as envie de jouer avec vas-y allez les deux c'est une main à ton coup allez les deux c'est pas grave essaye c'est pas des situations faciles avec des terrains comme il y en a pour faire deux points la mauvaise tombée peut même lui faire perdre la totalité même c'est pas pareil alors attention on essaie de rentrer par deux il y en a un ça va c'est pas à moins d'un carreau michel noy ne pourra pas gagner car vous gagnez allez mais je pars sans corps Il faut le tenter, hein ? Ah putain, il va le tenter. Ça lui donne quand même le point. Même s'il frappe, qu'il ne fasse pas ce carreau, ça ne lui fera que 12. On frappait, et voilà, frappait. Et ça fera 12. On vérifie pour voir s'ils ne sont pas trompés. On vérifie pour voir s'il n'y avait pas bien mesuré et qu'à l'arrivée, ça fait 13. Rien souci, là. Et 12, donc, pour Barbizon. Qui a un point de qualification pour demain, pour la finale. Ce qui les évitera de participer au triplet. C'est serré, hein, sur les autres doublettes. Je suis en train de regarder. Et je pense que l'exécurité a peut-être la significative. Parce que là, elle a été l'un de l'autre. Parce qu'elle est partie grâce à cette éleve. Et je crois qu'elle a eu 3 points pour venir 8 à 5. Et oui, Barbizon qui est devant 8 à 5 dans la doublette mixte, également. Alors, on a joué à 8 m environ. L'instance intermédiaire et Michel Loi qui continue de les envoyer toujours aussi haut. Et ça ne bouge pas. Bravo. En l'air, j'ai dit, il y a le bouchon. Bon. C'est un pince. Et là, il faut y aller. On n'a pas le fort, hein. Allez, on se lance au tir. Obligé. Ces applaudissements pour Claudie Webel qui vient de faire un carreau. On n'a pas fait passer. Non. Regardez, c'est pas tout à fait rare. On va voir des images. Des deux coachs côte à côte. La Maza qui gagne le point, c'est bien fait. La Maza qui a très très bien joué, il a très bien pointé. Il n'a pas de chance. Il s'est manqué une fois au tir. C'est la main où on est arrivés. Nous en avons pris cinq. Voilà, exactement. Allez, contre-attaque de Choupé. Je n'ai pas de chance. C'est la main où on a pris six ans. Le carreau. Il y a en avoué quelques-uns quand même. Non, 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 non. Et encore un. Parfait. Il fait sa partie au point. C'est vraiment très très bien. Et en face, ça joue à très très haut niveau en ce moment. Choupé-loi. Oui, là, ils sont au summum de leur possibilité. C'est-à-dire qu'ils ne font pas d'erreur, ils ne manquent rien. Donc à partir de là, c'est difficile de les contrer. Il faut savoir admettre qu'il y a plus fort. C'est une démonstration qui nous fait Didier à l'heure actuelle. S'ils gardent ce niveau de jeu, ils vont être difficiles à prendre les joueurs de Barbizon. Oui. Je crois qu'on va assister à une superbe finale. Ils ne sont pas encore qualifiés, hein, attention. Non, bien sûr que non. Ariane est acquis. Tant qu'on n'a pas serré la main, Ariane est acquis. Et au bouchon. Oui, c'est la fin, oui. Ah, il n'y a plus de ressort dans l'équipe de Bassens. Oui, terminé. Et sauté. Pour la sportivité, je crois que j'irais leur serrer la main. Et puis... Oui, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, non. Sachant qu'il reste trois boules dans les mains. Essayer d'embouchonner. Mais bon, c'est terminé. On sera... Nous invités à tourner nos caméras puis aller voir ce qui se passe à côté juste après pour voir un petit peu si la victoire de Barbizon est confirmée, oui ou non. À moins d'un miracle. On ne voit pas trop ce qui peut se passer là pour la Maza. Il a gagné. Il a gagné. Il va falloir frapper un point quand même. Mais bon, quatre boules quand même, pour y frapper. Regardez la position de Didier Choupé quand il va être dans le rond. C'est un des seuls garçons que je vois toujours avec les deux pieds tankés, c'est-à-dire les deux pieds collés. Et il ne mord jamais le rond. Regardez. Voilà, regardez. Avec Rosa qui nous montre ça. Et il est manqué. Et oui, il est manqué. Il reste encore debout le Michel Noir. Je pense quand même qu'il ne va pas manquer. Je ne pense pas. Michel, c'est de courte durée avec lui. La rage si jamais il manquait la première. Mais je crois que la deuxième serait explosée. Surtout quand on est... Surtout qu'il peut même se permettre de contrer derrière. Tout à fait. Il n'y a rien qui lége. Il n'y a pas de souci. Allez, la victoire. Ça ne va pas durer longtemps. Et voilà qui est fait. Il manque une petite victoire en doublette à cette équipe de Barbizon pour se qualifier pour la finale et rejoindre le Duc de Nice. On va tout de suite aller voir de l'autre côté 13 à 2 la victoire de Barbizon. Et on l'a chouper face à la Maza et la Bru. Et 14e men dans cette doublette mixte. Le score toujours 12 à 10 en faveur de Barbizon face à cette valeureuse équipe de Bassens. Pendant ce temps, à côté, comment ça se présente, Daniel ? Point par terre pour les joueurs de Bassens, à priori. Tout à fait, avec une boule restant à venir chez M. Vébel, chez Claudie Vébel, qui va essayer de faire la reprise. Elle est bien prêt. Ouais, il est court encore. Il est court encore. Peut-être, non ? Non. Je pense qu'il est court encore. Il alterne le bon et le beaucoup, hein, dans cette partie, Claudie Vébel. Je trouve qu'il a beaucoup de frébrilité dans ces trois dernières mains qu'on vient de voir, là, pour avoir manqué, quand même, trois coups sur quatre. Et deux points, une gagne, avec deux boules en main, avec une possibilité flagrante, quand même, de terminer la partie. Surtout que ça fait un moment, ça fait quatre, cinq mains, quand même, qui menaient deux à quatre. Eh, moi, Bidou. Bassens n'a pas profité d'une mène. Ils ont fait un point au lieu d'en faire peut-être deux ou trois. On a manqué. On peut ramasser, non ? Alors, deux boules en main pour Valégeau. Appuyez ! Deux boules en main pour Bassens. Et Jacques Valégeau va essayer de... ...de rajouter, si possible. Le couloir est étroit, mais... ...ça peut passer. Sébastien Mérès, qui n'a pas fait passer. Il a quand même fait un petit peu de place pour sa partenaire. Elle est longue. Oh là là ! Elle laisse un boulevard à son adversaire, là. Et de sa première, eh bien, Jacques Valégeau n'a pas rajouté. Et là, ça se compliquait, parce que si jamais... ...il venait à mal tomber ou à rentrer une des deux boules qui sont devant, ça serait la fin pour eux. Et je pense qu'il a joué vraiment extérieur, extérieur. Tiens, on regarde, on l'observe en même temps là-bas au fond. Valégeau qui a envoyé très, très haut. Et il n'a pas conclu. Donc, un point plus haut. Bassens. Un vrai métronome, Nathalie Le Bourgeois. Elle continue de mettre des points à moins de 10 cm. Elle fait une grosse, grosse fin de partie. Et là, ils ont la boule de retard. Les joueurs de Bassens, avec la boule manquée par Mirayes tout à l'heure. Oh ! Superbe ! C'est surtout le moment qu'il faut choisir pour les faire. C'est ça l'important. Regardez. Et bon, attention, il y a peut-être la réponse qui va arriver tout de suite derrière. C'est fort possible. Mais on les sent tellement bien, ces deux couples-là, que vraiment, on voit du beau jeu et c'est agréable à suivre. On se motive. Il n'a pas du gain. Il a voulu se l'assurer, là, non ? Il a migré plus bas qu'à l'accoutumée. Je crois quand même qu'il est un petit peu plus gêné et court que long. Il balance mieux son bras quand c'est long que quand c'est court. Il le raccourcit, ce qui fait qu'il tire beaucoup plus à l'effet. Deuxième chance pour le bourgeois. Voilà. Il était encore court. Il n'a pas tiré dedans. C'est pas grave. Allez. Dans la partie Vébel-Bassens, c'est Bassens qui a pointé, du fait qu'il venait de marquer un point. Et Valéjo a écarté un petit peu sa boule du bouchon. Mais enfin, elle est moyenne. En revanche, celle-ci n'est pas moyenne du tout. Et du coup, c'est mademoiselle Lopez-Fragoso qui va se lancer au tir maintenant. Avec Caro, il peut gagner. Avec Caro, ils vont gagner. Eh oui. Il ne faut pas la manquer, celle-là. Par contre, je crois bien que Siro n'a pas gagné le point et ils vont mesurer. Ce qui l'obligerait à repointer et il perdrait l'avantage d'une boule. Les supporters de Bassens qui se réveillent en cette fin de partie. Ben oui, ils sentent qu'ils peuvent remonter et les autres, ils pensent qu'ils peuvent gagner. Alors, je pense qu'ils ont intérêt à les applaudir et à les appuyer. Oh là 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 ! Attention, l'arbitre doit intervenir. Intervention de l'arbitre. Il n'avait pas les pieds dans le rond. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il va falloir qu'on revoie. Si Hervé Crozat a ça en magasin, il va falloir nous remontrer un petit peu ça. Alors. A priori, je ne vois rien d'illégal. Il va falloir passer. Est-ce que... Est-ce qu'Hervé peut nous le remettre encore une fois ? Parce que de l'avant, le pied ne dépasse pas, ça c'est sûr. De l'arrière, peut-être. Mais bon. Regardez. Là, on ne voit pas. Mais là, on va descendre sur les pieds. Il ne mord pas, pour moi. Essayez un peu. Bon, merde. Donc, la boule a été annulée, Daniel. Pour résumer, c'est assez incroyable. Alors, la boule n'étant pas marquée, on ne la remet pas en place. Eh oui. C'est un problème, ça. Eh oui, c'est toujours un problème. Et un point pour Bassens. 12 à 11. Deux points. Ça va faire 12 à 12. Eh oui, il y avait un point par terre déjà. Ça fait 12 à 12. On revoit encore une fois ce tir. Regardez. Je ne vois pas où peut être la faute. Le pied peut-être qui mord devant. Il y a peut-être juste le pied droit. Peut-être le pied droit. Peut-être le pied droit. On n'est pas sûr. Mais bon. En tout cas, M. l'arbitre lui a sauté dessus. Alors, il faut savoir, bien sûr, que quand on utilise des ronds mobiles comme ça, il est vrai qu'on voit mieux. On voit mieux quand la personne mord. Les ronds, c'est beaucoup plus distincte. Voilà, tout à fait. Alors qu'on sait qu'en définitive, ce n'est pas réglementaire du fait qu'ils sont mobiles. On peut les bouger un petit peu. Donc, ce n'est pas réglementaire. Mais bon, ils étaient cloués. Mais ils étaient cloués. Alors, on ne peut pas le reprocher aux arbitres d'intervenir quand ils voient une infraction à la réglementation. Alors, du coup, Stéphane de Bourgeois, il va faire mesurer parce qu'il n'est pas persuadé qu'il y ait 6 mètres. Ah là là. Il va faire intervenir un peu les arbitres, histoire de les mettre face à leurs responsabilités. Tout à fait. Je vois ce qu'elle paraît tout à fait. Oui, tout à fait. Une question, Daniel, je ne veux pas remettre en cause. Mais il l'a mordu, il l'a mordu. Oui, oui, non, mais... Si dans le rond, c'est Quintet, est-ce que vous croyez que l'arbitre réagit pareil ? Alors, moi, j'ai vu au cours de la Plasino. Au Plasino ou au qui vous voulez. J'ai vu les arbitres ici, très entreprenants dans ce domaine, au niveau des gens qui mordent le rond ou qui n'ont pas les pieds dans le rond. Je les ai vus intervenir cet après-midi et ils sont intervenus auprès de certains joueurs, même très renommés, et ils leur ont supprimé la boule quand même. Alors, bravo. Là, il n'y a rien à dire. Ils l'ont fait pour les uns et ils sont obligés de le faire pour les autres aussi. Voilà, maintenant, on marque les boules. Voilà, on marque les boules. Alors, il faut savoir que si vous ne marquez pas vos boules, il est certain que lorsqu'on tire, on ne peut pas remettre la boule en place. Donc, on ne sait pas où elle était. Alors, à partir de là, on l'enlève. Parce que tout à l'heure, le fin mot, c'est que si la boule avait été marquée, on la remettait en place, ça faisait trois, ils avaient gagné. Voilà, tout à fait. Alors là, ils l'auraient encore moins digérée. Mais les joueurs sont inconscients. Et quelquefois, je leur dis toujours, moi, marquez les boules parce que c'est très important. Ah, peut-être la boule de match à côté. On a vite basculé. Avec un bouchon chiquet par Lamasa. On va voir la réaction de... Oh là là, elle... Réaction de champion. Ah oui, oui, tout à fait. Réaction de champion, il n'y a rien de plus. Mais c'est la meilleure façon, d'ailleurs. C'est la meilleure façon de répondre. Non, je crois qu'il est au summum de sa possibilité. Là, il y a ses possibilités. Ça peut déstabiliser. Ce genre de péripétie dans une partie. Là, il a réagi en champion. De toute façon, un arbitre qui intervient sur un joueur, le joueur est toujours perturbé. Même, il se reprend très vite, mais il est toujours perturbé et l'amène après. Regardez, Daniel. L'arbitre va intervenir sur la partie d'à côté, maintenant. Qu'est-ce qui se passe ? Oh là 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 ! L'arbitre qui siffle une boule au joueur de Bassens. Et Barbizon se qualifie pour la finale. Vous y croyez ? Ça se termine un peu n'importe comment, là. Ça se termine un peu n'importe comment, cette demi-finale. Eh bien, c'est donc l'équipe de Barbizon qui rejoint le Duc de Nice en finale de cette Coupe de France 2005. Daniel, une fin de partie qui se termine un petit peu dans la confusion. On n'a pas trop su ce qui se passait. C'est pour ça qu'on a demandé à M. Patrick Guignon, un arbitre international, de nous rejoindre. Et qui va nous expliquer ça dans un instant. Votre sentiment sur cette fin de partie un petit peu houleuse, c'est le moins qu'on puisse dire, Daniel, avec ces deux boules annulées ? Oui, effectivement. M. l'arbitre qui a fait apparemment, pour l'instant, sans en savoir les connaissances directes, son travail. On dirait simplement qu'effectivement, la boule qui a été supprimée tient quand même d'un point de règlement qui est très important. Et vous le savez comme tout le monde, que lorsqu'on a les pieds dans le rond, on ne doit pas dépasser ce rond. Même systématiquement, il est collé à terre, on ne doit pas mettre le pied dessus. Donc je crois que les joueurs avaient été avisés le matin même, du fait que la pétanque, c'est un sport, il y a des règlements et je crois qu'il faut les appliquer à la lettre. C'est d'ailleurs pour ça que les arbitres ont tenu une petite assemblée le matin avec les responsables de la fédération et les organisateurs de cette Coupe de France qui ont déterminé qu'il n'y aurait pas de préparation, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'avertissement, ça sera l'élimination directe. Alors maintenant... Alors c'est vrai qu'on n'a pas trop compris. Bon, pour la première, celle que vous nous expliquez tout à l'heure, Daniel, c'est la boule qui a été sifflée à Stéphane Le Bourgeois. Là, on a bien vu sur le ralenti, enfin, on a apparemment compris que c'était le pied qui avait dépassé. En revanche, sur la seconde, celle que vous avez sifflée, M. Grignon, on n'a pas su du tout ce qui s'était passé. C'est un petit peu la confusion. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé sur cette boule sifflée à Bassens ? Alors, concernant la boule qui a été sifflée, il est vrai que l'instant de la partie était un petit peu, je dirais, tendu parce que c'était une fin d'une main. C'était une boule qui était d'autant plus importante parce qu'elle permettait à l'équipe de Monsens de ne pas perdre immédiatement sur la main. Mais quel que soit l'instant de la partie, quelle que soit la situation et l'évolution des mains, une boule qui est jouée dans des conditions non réglementaires doit être annulée. Je n'ai simplement fait qu'appliquer le règlement, à savoir que le joueur qui a joué sa boule en pointant a mordu le cercle de façon sans ambiguïté. C'était tout à fait évident, donc je n'ai pas eu d'autre solution que d'annuler sa boule, ce qui a été fait préalablement pour les autres joueurs dans les autres parties. Ça a été appliqué ici avec la même sévérité, la même directive que nous a donnée la fédération. Il y avait que l'instant de la boule était importante, mais bon, c'est le jeu, les joueurs le savent. Ils ont été avertis avec les coachs l'avant-veille, ils ont été avertis encore le matin même, à eux de prendre leur disposition. Voilà, donc c'est bel et bien, effectivement, vous nous l'avez confirmé, un pied qui a mordu le rond, Daniel. Alors c'est vrai que c'est d'autant plus regrettable parce que c'est une boule pour ne pas perdre, comme le disait Patrick Grignon à l'instant. C'est vrai que si c'est un incident qui se produit à 0-0, on n'en parle pas du tout, finalement. Non, effectivement, on n'en parle pas, mais il est vrai que l'instant où elle a été supprimée, c'était le moment important, puisque à ce moment-là, l'équipe Weber menait 12 à 5 quand même, 12 à 5 avec trois boules en main. Si la boule n'avait pas été allégée, je pense que Claudie Weber avait les moyens de finir quand même. Mais enfin, moi je dis bravo à la sévérité qui a été encourue au cours de la Coupe de France et respecté par tous. Et moi je crois que c'est très bien et pour l'avenir de la pétanque, c'est un bien. Pour finir, un petit mot sur cette finale, Daniel, quand même, parce que là, on a une belle finale qui se profile. Nice face à Barbizon, c'est finalement les deux équipes qu'on attendait. C'est les deux équipes chocs, bien sûr, puisque c'est les deux meilleures. Et ils l'ont démontré tout au cours de la journée de samedi jusqu'à ce matin. Donc on va se régaler, je pense, de voir des Choupets, des Lois, des Quintets, des Suchot, des Lacroix. Le top de la pétanque mondiale, hein, sur l'antenne de Sportus pour cette finale de la Coupe de France 2005. Merci M. Grignon de nous avoir expliqué tout cela. Et puis nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur notre antenne pour vivre ensemble avec Daniel la finale de cette Coupe de France 2005. Nice sera opposée à Barbizon. Nice qui va essayer de conserver son titre. Merci et à la semaine prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501